bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de total war warmer avec l'empire donc on devait économiser un peu notre argent vu qu'au prochain tour on a beaucoup de constructions à nul à faire on a celle ci qui va nous coûter 7900 je sais même pas si on va avoir assez entretien pour l'artillerie moins 10% pour toutes les forces ça c'est pas mal quand même gros bonus d'xp et coût de recrutement réduit à mes coûts de recrutement pour toutes les forces ça c'est pas mal aussi c'est général quoi ok et 8800 j'ai peut-être même pas avoir assez dit donc ça va dépendre aussi peut-être des batailles qu'on va faire sinon dans le pire des cas je peux peut-être annuler une construction que j'ai mis en fil d'attente il n'y a pas longtemps genre celle là mais je sais pas si je récupère l'intégralité de voir j'ai pas d'autres cons non ça je veux le garder tout ça je veux le garder aussi malheureusement bon c'est pas grave on va faire on va faire ça au pire c'est vrai qu'on a ça maintenant yes ouais je vais je vais annuler celle là hop voilà dix mille et est-ce que j'avais construit d'autres choses dans la région nine 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 celle là elle va attendre et voyez j'ai pas récupéré tout mon surplus ça c'est abusé ça c'est abusé c'est pas normal c'est pas grave on s'en fout de toute façon grader paravons au niveau max c'est pas vraiment la chose la plus indispensable que j'ai en ce moment ok donc c'est parti là j'aurais je pense assez de loin même balthazar est bien rentré aldorf donc du coup on devrait pouvoir poursuivre sa quête après les nains yes les nains vont aller pourrir la gueule à l'estali génial il pourrait recoloniser aussi du passage franchement après les contes vampires yes joli ils sont plus mes alliés alors qu'on se méfie quand même qui ne se retourne pas contre nous trop et regardez ça enfoiré cet enfoiré commence à me piller donc c'est que il a décidé de s'attaquer à moi il va crever de toute façon alors qui se lève qu'est ce qui t'arrive oh non bon c'est pas grave c'est pas grave que justement on doit piller et raider certaines des trucs de qui se lève donc je pense qu'on va leur péter la gueule tout simplement et les vargues qu'est ce qu'ils font les vargues les vargues ils contournent les armées vampiriques ok donc nous avons les von karlstein qui font chier la bite plus 5 de commandement pour la cavalerie donc lui c'est réussi il semblerait que le processus de transmutation soit dangereusement imprévisible les expériences de gale t'ont déclenché une explosion à laquelle il survit de justesse il a l'habitude de tels événements cependant cette première expérience lui a permis de découvrir un artefact capable de le protéger déplacer un personnage vers la région suivante de vaisse mode vous savez quoi on a lui non lui il va aller dans cette armée là on a lui sinon j'ai une quête ici d'ailleurs vous savez quoi on va on va vite fait déployer lui construction de la cité état annule ah bah voilà donc boum boum qu'est ce qu'on va faire d'autre après je pense qu'on va faire ça pour s'emmerder ok donc on en a pour 5 6 tours quand même alors je voudrais regarder vite fait quand même l'attitude les contes vampires c'est en train de se casser la gueule très rapidement qui se lève aussi se détériore avec les nains était avec les contes vampires qu'ils apprécient pas les traités dépasser avec les stalli mais probablement que nos attaques contre les stalli ça devrait le faire ok et il reste plus il n'y a plus grand monde sur la carte c'est impressionnant quand même donc juste un coup d'oeil qu'est ce qu'on a comme armé ici ça on défonce quand on veut et ça c'est l'mart ghost mais où il ya beaucoup de personnages quand même ça je pourrais le défoncer aussi même c'est que j'ai plus d'armée au château von rocken le truc c'est qu'on a aussi une armée ici celle-là à l'air où c'est ce cher vladu cher vladu von karstein parce que on a celle-ci celle-ci et celle-ci quand même trois armées dans la région où est ce qu'on en est on en est que bientôt on va pouvoir avoir le niveau 2 ici et bientôt on va avoir des défenses suffisamment élevées pour qu'on puisse abandonner ça peut-être aller coloniser ces deux là aussi comment ça s'est avancé vers l'est les sécuriser à leur tour la question c'est est-ce qu'on déclare la guerre coup contre vampire maintenant pour laver cet affront je pense pas ça me paraît un peu prématuré je suis pas spécialement déployé et prêt puis bon je suis déjà en guerre contre l'estali au sud en parlant de guerre contre l'estali on a notre cher empereur karl qui arrive dans notre tour à l'aquitaine donc ensuite il va s'attaquer à brion ah fuck 9 unités 9 unités je pense qu'on a moyen de se défendre contre ça avant qu'il m'envoie autre chose bien entendu donc après balthazar par contre ouais on avait l'armée de ce monsieur bon il est niveau 16 c'est vrai qu'on a un griffon impérial ici aussi à lui donner à lui la question que je me pose c'est est ce que je mets balthazar dans cette armée là ou qu'est ce que j'avais j'avais celle ci lui il est niveau 17 donc ça me ferait chier quand même l'abandonner lui est que niveau 8 il faudrait que je mette ici ouais lui niveau 15 faudrait que je le ramène là haut balthazar en fait et ben vous savez quoi j'ai pas m'emmerder c'est ce que je vais faire prendre quelques tours mais c'est pas grave voilà ah bah tiens remporter l'habitaille la bataille suivante oui bon ça du coup on va devoir attendre un tout petit peu et qu'est ce qu'on avait d'autre après donc la cape scintillante c'est bon le croc runique du rakeland ça c'est pour d'accord donc ça c'est pour le croc ordre public plus 5 par attaque en mêlée taux de pillage ouais c'est pas trop mal gros bonus d'xp et après on a l'amulette d'or marin aussi donc ça nous fait trois batailles à faire et si on va faire le griffon de jade il va falloir s'attaquer à qui se lève et c'est pour ça que c'est pas plus mal qu'il a qui décide de coloniser volksgard après il me reste 9500 on pourra améliorer le port de pour 400 allez hop c'est parti et je pense que c'est bon alors non c'est pas bon parce qu'il faut le déplacer encore alors finalement toi tu vas remonter voyons voir on a lui qui protège ici donc je pense qu'on va juste le mettre en ordaine direct comme ça il pourra venir par là pour pour se fighter contre les condo vampires si les condo vampires nous emmerdent ça ça bouge pas ça ça bouge pas ça se bouge pas ça bouge pas donc toi tu restes tout est aussi alors là par contre c'est un peu plus intéressant voyons voir qu'est ce qu'on peut faire avec ces mecs là rien du tout pour l'instant donc ce que je vais faire c'est que je vais le redéployer chez moi les deux on va juste les déployer comme ça ils vont gagner de l'xp et ils vont rester en position au cas où on ait des armées varg ou skyline qui arrivent dans le nord ok après toi tu restes là toi tu restes là toi tu restes là toi tu restes là non toi tu es en déplacement ouais ok et après c'est bon donc ah oui technologie technologie on venait de prendre ça pour t'étendre la rex guard donc on pourrait avoir expérience augmentée je sais pas si c'est très intéressant par contre puissance des armes pour toutes nos unités de lancier d'albardier et de joueurs d'épée avec plaisir ça c'est pour booster l'armure ah puis on a récupéré ça aussi munitions augmentées pour toutes nos unités de tir commandement plus 10 en assiégeant ok et plus 10 à pourcent pour les pistoliers, escorteurs et arcubusiers ça ça peut être pas mal aussi ça prend que 8 tours on va prendre ça plutôt ça va aller beaucoup plus vite carrément ok donc bah on est bon alors notre allié a été attaqué donc je brise l'alliance si je refuse donc je vais être en guerre contre les comptes vampires c'est parti au final ils m'ont pas laissé le choix il me dérange pas plus que ça ils ont du monde ils ont du monde mais moi j'ai du monde aussi ça va être funky les prochains tours les amis on a quoi ? on a 4 armées au nord au total en plus ils sont voilà ils ont subi pas mal d'attrition quand même la question c'est ouais s'ils vont sur le château Von Rücken avec 3 armées là je pense pas que je pourrais me défendre je pense qu'Erengrad quand même a d'assez bonnes défenses pour tenir toute seule maintenant pour pouvoir sortir du coup cette armée de la défense d'Erengrad la question c'est il vaudrait peut-être mieux que j'utilise Volkmar pour me battre contre les comptes vampires et on va se ok alors famine dans le moot d'accord donc on va essayer d'éliminer un peu les agents ennemis on est à combien ? 59% ? dommage merci donc qu'est-ce qu'on a ici ? on a 2 armées beaucoup de zombies donc ça ça devrait être gérable malgré 3 Terror Ghast quand même ça c'est un peu plus chaud par contre 3 horreurs 4 unités de cavalerie un Terror Ghast surtout des cheveux bleus de dragon bon il va y avoir très peu d'infanterie quand même donc parce que toi t'es niveau 15 t'es surtout lui qu'il faut que j'utilise le problème c'est SK Norden ouais encore avoir besoin de 3 tours avant que Norden soit vraiment à la hauteur de ses défenses Erengrad dans 2 tours donc une chose je pense que la garnison de base d'Erengrad devrait pouvoir tenir en cas de pépin donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre probablement je pense en marche forcée pour m'avancer un maximum je voudrais faire tomber Zavstra comme ça en fait ils auront plus de ils souffriront d'attrition ils pourront pas se régénérer et du coup il faudra que je descende assez rapidement sur Béchafan derrière et du coup ce que je vais faire c'est que lui je vais faire une petite marche forcée et je peux pas le faire aller à Norden direct malheureusement très bien et par contre du coup vu qu'il y a quand même beaucoup de monde en face ça va dépendre aussi de ce que font les nains je crois qu'il y a quand même quelques armées de nains qui traînent très bien ensuite reprenons notre deuxième truc donc j'ai quoi comme mouvement je peux arriver quasiment jusqu'à Brion ici je me mets en déplacement standard là non j'y suis pas du tout et je viens déjà jusque là il a l'air d'aller ce qui me permettra je pense au prochain tour d'Athènes Brion je peux peut-être m'avancer un tout petit peu au cas où et ouais non je peux pas changer de mode du coup ça c'est con très bien où est-ce qu'on en est là encore 4 et 5 tours lui par contre il va se retrouver en plein milieu du zone de combat ça va être funky toi t'as pris un niveau supplémentaire réparateur nos agents ont agi en mauvais jeu de mots j'ai presque envie de le déplacer lui mais bon il va laisser exposer Dieter Zafan et ça je voudrais éviter si possible voilà donc ça c'est bon en espérant que Papa Franz arrive à s'en sortir tout seul bon après honnêtement entre les nains enfin remarquez les nains ils sont loin parce qu'ils ont rien de colonisé dans le coin donc il faut qu'ils passent par là limite moi je suis vachement exposé quand même partout ici bon j'ai des bonnes défenses heureusement qu'on a upgradé nos murs il me faudra probablement prendre un général que je mettrai je pense ici prendre probablement cette armée là pour l'envoyer par là attaquer par le sud pour piller les petites villes de rien du tout il me regarde en plus ah non je peux pas voir qu'est-ce qu'il y a comme garnison bah si regardez garnison de merde donc ça c'est tout à fait gérable excusez moi je prends mon temps parce que là ça commence à devenir un peu chaud un peu chaud patate je préfère éviter de faire des bêtises ok ok carrément Enrich Klemmer se décide à m'attaquer et moi j'ai les deux avec la garnison et bien on va sauvegarder et puis on va se battre euh j'ai j'ai que des lanciers à bouclier en anti-large ah je vais manquer beaucoup d'anti-large ça c'est pas très très bon ça et la cavalerie ennemi risque de me faire très très mal alors compter sur nos sur nos arbalétriers après ça c'est une armée qui est absolument pas équilibrée en même temps il faudra que j'équilibre un petit peu je pense après Enrich il est gérable par notre général je pense parce que ces généraux là sont assez puissants euh une petite vampirette quand même euh nos unités de tir devraient faire le café il n'y a pas beaucoup d'unités à bouclier en face c'est quand même toute la cavalerie risque d'être fun surtout que j'ai toute l'armée direct ok donc dans l'idéal il faut que je me positionne à un endroit qui va les emmerder je pense que je vais utiliser ce rocher là en guise de défense donc ce qu'on va faire c'est qu'on va foutre tous les Swordsman devant on va se faire une ligne de Swordsman évidemment large on va mettre euh ces types là je vais les laisser en second plan en soutien répartis à plusieurs endroits en fonction des besoins ensuite on va avoir des lanciers qui vont être plutôt sur les flancs voilà ensuite on a une tripotée d'unités de tir je pense que je vais faire deux lignes on va plutôt les mettre sur les flancs voilà il faut que nos unités de tir soit quand même un tir assez large ok euh du coup notre canon est-ce que j'ai un bon endroit où le mettre c'est pas trop après honnêtement ce qu'on peut faire qu'on peut peut-être faire vous allez voir j'ai une idée je vais laisser un trou au milieu en fait je vais le reculer un tout petit peu toi tu te décales donc là on va foutre le canon voilà et par contre la batterie on peut la mettre derrière ça on s'en fout qu'est-ce qu'il nous reste encore il nous reste un guerrier prêtre et notre général en personne donc lui par contre il est encore il est sur un canasson ouais il est que niveau 8 par contre et après il nous reste donc on a deux rexguards voilà et nous avons des pistoliers de base alors ces pistoliers de base je vais les foutre par là et puis on va essayer d'harceler l'ennemi quoi qu'est-ce qu'ils ont eux faibles contre les armures le problème c'est que quand vous voyez toute la cavalerie qu'il y a pas génial génial ok le reste ça m'a l'air bon donc le principe c'est de refermer la porte avec ces deux unités si on arrive à attirer l'ennemi au milieu ça serait parfait juste face à notre canon puis en plus les joueurs d'épée qui seront là en soutien le seul truc qui me gêne un peu c'est le déploiement de nos unités de crossbow là pas génial génial on va voir est-ce que je peux pas faire un tout petit peu de place pour celle-ci ici voilà et du coup je devrais avoir un tout petit on va essayer de les écarter un peu ok bon c'est parti le seul hic c'est que sur ce flanc là j'ai le caillou qui devrait me protéger donc franchement tu vas tirer sur ce que tu peux quoi bon courage donc toutes nos unités de ti on va les mettre dans le groupe 2 ensuite tous ces mecs là plus eux on va les mettre dans le groupe 1 voilà et là on va les mettre dans le groupe 3 toi t'es groupe 1 toi t'es groupe 1 4 5 et puis je laisserai ces deux là en gestion manuelle alors regardons un petit peu oh c'est beau ça oh yes magnifique anti-large tu vas me shooter là toi non les tirs de roquettes sont très très bien visés nickel oh yes qu'est-ce que vous me faites vous on va essayer de les piéger ces mecs là notre ex-guard attendez mettre en pause deux secondes les tirs de roquettes c'est très bien ce que tu faisais mais je préférais que tu tires un peu par là sur la garde des cryptes par exemple pour l'instant ok alors notre ex-guard est-ce qu'elle est supérieure au chevalier noir c'est une assez bonne question je vais les reculer un tout petit peu juste pour attirer l'ennemi le problème c'est plus sur ce flanc là euh non ah non et ouais je suis coincé à cause de l'autre truc là bon ça se passe là ça tire sur les zombies qu'est-ce qu'ils nous font en train de nous contourner la question c'est à quel point vont-ils nous contourner pas volonté hein je suis un peu inquiet sur le flanc gauche ça bouge pas beaucoup ce que je vais faire ce que je vais faire c'est que je vais prendre ces deux unités de tir on va les foutre comme ça voilà et je vais prendre euh ouais celle-ci je vais la mettre en travers aussi ah mais ah non d'accord ils sont en train de complètement me contourner là euh ça va être problématique ça par l'autre flanc comment ça se passe ça bouge pas par contre gardons un nœud sur le centre parce que il y a tout le reste de l'armée ennemi qui est en train d'arriver sauf qu'ils se font bien massacrer comme il faut on va voir euh les canons là c'est moi ça et puis on va balancer aussi voir là dessus putain mais ils sont chiants ces trucs arrête de fuir et attaque mcdalen machin bidule ok donc là on va se manger une charge donc là il faut qu'on bloque ça bloque ça par contre du coup le canon euh je pense qu'on va pouvoir lui faire arrêter de tirer là on l'envoie sur le garde des cryptes ok du coup vous deux vous avancez comme ceci avec les voleurs d'épée ouch on va remarquer il y a eux qui sont là parfait euh du coup je vais essayer de shooter le général ennemi avec le canon au pire ok donc no parfait presque envie de dire nickel finalement euh toi tu vas revenir là en fait parce que je ne descends pas ces mecs là et attendez pause deux secondes on a du monde à envoyer au combat donc note général à nous il faut absolument qu'il essaie d'aller buter ce mec là donc toi tu es en train d'attaquer donc vous deux là vous foutez comme ça donc charge 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 les joueurs d'épée non je vais les envoyer là par contre sur ce flanc là je suis dans la merde je savais bien qu'ils allaient me contourner ces enfoirés donc on va essayer de réparer un peu les dégâts on envoie les joueurs d'épée sur les chevaliers de sang je ne sais pas trop ce que ça va donner puis eux qui reculent aussi mais je ne sais pas trop ce que ça va donner non plus ok c'est parti donc la contrecharge de la rex goarn l'air pas trop dégueu alors vous là contournez ça oh putain nos lanciers se sont fait décimer on va essayer d'aller en soutien contre la cavarie sur ce flanc mais c'est pas génialissime et shoot moi ces mecs là foutez les foutez les toi là ah putain t'as pas de sort par contre eux en face ils en ont des sorts donc là on est en train de les entourer nickel et tirer là dessus alors vous ne vous servez pas à grand chose tirer là dessus aussi notre rex goarn est en train de gagner le combat parfait après nos unités de tir là c'était pas une bonne idée ça on va essayer de shooter je ne sais pas le problème c'est que tout le monde est attendez le canon peut-être toujours sur lui le canon je vais essayer sur eux vous aurez remarqué il y a les copains à côté les bretters ils risquent de pas trop apprécier ça franchement je pense que les joueurs d'épée ici c'est pas la peine de les garder bon ça se passe sur ce flanc ah mais venez en soutien quoi on va envoyer lui aussi alors on va essayer de balancer la rex goarn peut-être là dessus les deux d'un coup le terrorgeist une horreur notre général a pas l'air en forme ah bah oui on peut peut-être on a quand même un sort c'est le temps de l'utiliser on va buter les zombasses bon ça a pas l'air d'être trop la joie par ici on entoure bien l'ennemi c'est déjà ça de pris qu'est-ce qu'on a là ? ça c'est les chauves-souris géantes ça fuit il fallait s'y attendre parce qu'il y en ait certains d'entre eux qui fuient notre cavalerie a priori s'en est sortie pour choper cette unité de cavalerie là parfait bon eux au moins ils occupent ce truc là c'est déjà ça de pris ça fait beaucoup de CF déjà ça de pris je trouve putain mais tout le monde est mort ici en fait c'est pas là que ça fait chier c'est surtout les cheveils sangs qui sont chauds comme la braise on va essayer de lui tirer dessus un peu lui je sais qu'on va perdre des troupes mais c'est pas grave quoi c'est le général oh non c'est le général fuck général ennemi quand même on va y arriver je pense notre général c'en est remis c'est bon il y a une petite charge là-dedans voilà le seigneur ennemi est blessé nickel chargez et bah elle est morte bon normalement tout devrait être mort non il reste des choses ah bah il reste ça la charrette macabre on a bien fait de le coincer ce truc je pense que ça aurait régénéré la vie victoire de justesse quand même oh bon je trouve qu'on s'est bien battu ah si sans perte quand même lui il a fait le café eux ils se sont bien démerdés surtout contre la cavalerie adverse euh ouais après voilà ça c'est les cavaleries typiquement qui ont réussi à rentrer dans et puis ça c'est les mecs qui ont réussi à taper sur les bretters aussi quoi ça c'est clair bon euh je pense qu'on va rééquilibrer un petit peu cette armée parce que ça va pas du tout ça elle doit affronter l'ennemi au nord là surtout s'il y a plusieurs armées ennemies ça risque d'être vraiment très 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 compliqué à gérer je vous parie que de toute façon il va m'attaquer avec une autre armée pour m'enchaîner fort probable ouais là voilà et Manfred lui-même 3 Terrorgeist un Vargulf il n'y a qu'une seule unité de cavalerie au moins c'est l'avantage il y a beaucoup de Zombass et à côté c'est surtout des choses très 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 fatiguées donc franchement si on se déploie bien avec notre artillerie il y a moyen qu'on fasse du gros dégât ok bon bah ce que je vais faire c'est que je fais une petite sauvegarde je vais vous laisser là pour cet épisode et puis bah on va se battre au prochain épisode contre bah contre Manfred von Karstein en personne niveau 21 il y a surtout des trucs de campagne donc il est pas non plus extrêmement boosté euh boost de ah ouais putain il y a on se prend ça en plus le bonus de charge plus 20 faut que j'en bénéficie de ça moi enfin voilà merci à tous excellente soirée et à demain pour le prochain épisode bye bye